Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, nous avons les stats de Gogeta et Broly ZTUR de Dragon Ball Super, du film Broly bien sûr. Alors, on va regarder tout ça, j'ai pas encore regardé bien sûr comme d'habitude. Alors juste les stats là, voilà, qui traînaient, donc je vous les mets. Les stats éveillées, donc les stats sont assez lambda, enfin je veux dire en termes de dev, c'est pas terrible, mais en même temps les persos a pas une très bonne stat, 5600, 5600, bon, c'est vraiment standard on va dire pour l'époque. Aujourd'hui c'est assez faible, mais bon, ça veut rien dire en soi, si les kits assurent, ça sera pas un problème. Niveau offensif par contre, on est à 20 000 quasiment, enfin 20 000 sur Gogeta, quasiment 20 000 sur Broly. Là quand même, c'est pas mal, et niveau PV, bon, ça reste classique. Alors on va commencer par Gogeta les amis, on est parti, évidemment, et on remercie Kawai pour la traduction rapide, évidemment, comme bien souvent. Allez, on est parti, Gogeta, donc le lead qui passe, évidemment, full stat, sans surprise, 0 des films, fusion. Alors, héros des films, est-ce qu'il y avait besoin ? Peut-être pas, mais ça peut toujours aider certains, donc ça c'est cool. Fusion, bah, pourquoi pas, même si j'avoue qu'il y a les CJ4, mais bon, les CJ4, ils ont vitesse époustouflante, machin, donc voilà, ça peut toujours être sympathique. Ok, alors on est parti, l'aspect, donc non transformé, évidemment, dégâillement, s'augmente fortement l'attaque, augmente la def pendant un tour, 30%, bon, classique. Qui plus 2, attaque et def, 140%, d'accord. Attaque et def, 50, supplémentaire lors d'une attaque. Attaque efficace, grande chance d'esquiver. C'est tout ? Euh, ouais, euh, what ? Attendez, mais... Attendez, en plus, le perso a même pas d'additionnel ou quoi que ce soit. Alors ok, grande chance d'esquiver, d'accord, mais euh, là, là, je vous la fais courte, les gars, mais non mais, là, en fait, à ce stade, je vais vous prendre tout de suite la valeur, parce que, il faut se rendre compte tout de suite de ce que ça va donner, mais, attendez, parce que je fais rarement ça, mais là, attendez. Bon, après, peut-être qu'en blue, il est incroyable, j'ai pas encore lui en dessous, mais, bon, là, je vous la fais courte, les gars, mais, même, lien 10, tout ce que tu veux, 140%, euh, non mais, vous voulez pas savoir le perso, il a combien de def. Bref, là, je vous le dis tout de suite, hein, vous voulez savoir, il a combien de défense, Gogeta, là, après avoir attaqué ? Parce qu'avant, avant avoir attaqué 160, et après avoir attaqué 320, en 2023, maintenant ? 100%, évidemment, 100%, l'Ida 200, la totale, hein, je vais même compter un peu de défense par Okuma. Euh... Waouh ! Waouh ! Alors même s'il a 50% d'esquive, j'en ai rien à foutre, hein, parce que là, c'est un roi, là, c'est esquive ou crève, mais on est niveau migaté agile, niveau absurdité, là. C'est, euh, voilà, 300, non, mais t'imagines ? 300k def. Donc, c'est esquive ou crève, hein, alors là, même les autos, mais c'est, c'est, euh... Ah, c'est... Non, mais attendez, c'est une plaque. Alors, je sais pas si la condition de transpo a changé, je sais pas, mais, euh... Parce que je crois que c'est quand même 5 tours, hein, ouais, c'est ça, c'est 5 tours, donc c'est... Même, euh, bon, ça arrive pas tout de suite non plus. Waouh ! Euh, ok, alors, euh, en blue, alors, attendez, peut-être qu'en blue, ça va être le feu, augmente fortement attaqué def. Ah, je préfère fortement attaqué def pendant 4 tours, donc 50% attaqué def pendant 4 tours, donc on peut le stacker jusqu'à, euh... Bah, jusqu'à 2 fois, alors, voire plus, si il y a additionnel, mais ça, après, ça va dépendre. Mais, euh, admettons, euh, ok. Euh, donc, ça, euh, c'est cool. Qui plus 3, attaqué def 150, attaqué def 50, supplémentaire, bref, donc, pareil, donne lui un coup critique. Bon, évidemment, il avait coup critique, forte chance d'esquivre 70%. Après avoir esquivé une attaque qui plus 2, attaque plus 50%, supplémentaire pendant 4 tours. Donc, euh, alors, avec le stack, du coup, c'est plutôt pas mal, euh... Parce qu'on va être à 500k avec le stack, mais, enfin, alors, pas avant d'attaquer, hein, c'est, euh... Il y a un stack, alors, avant d'attaquer, avant d'attaquer, une fois qu'on a un stack, vous voyez, on prend un stack, on revient sur la rotation, mais, perso, il sera à 384, voilà. Donc, bon, c'est, euh, c'est, ça va, c'est correct, et 500 une fois que j'ai attaqué. Donc, si vous voulez, ça va, c'est, là, du coup, ça devient pas mal, quand même, sachant qu'on a 70% d'esquivre. Là, je dis, ok, mais, euh, là, ça va. Après, il faut quand même, euh, commencer à stacker, hein, donc, euh... C'est-à-dire que le premier tour où t'as Gogeta Blue, euh, bon, c'est, c'est quand même pas fameux, hein. T'es à 256k avant, enfin, même pas, d'ailleurs, t'es à 170k avant d'attaquer. Ah oui, mais du coup, même pas ! Je vous dis ça, mais même pas, parce que là, j'ai compté le 50% du passif, mais c'est même pas ça, du coup. Hein, c'est même pas ça. Le perso, il aura pas 384 avant d'attaquer. Donc, en gros, le perso, en première position, quoi qu'il arrive, c'est esquive ou crève, si jamais on voulait le jouer devant. Si on le joue pas devant, bon, euh, là, ça va, euh, ok, du coup, euh, on sera, on sera effectivement à 384 sur la première spé. Alors, évidemment, le perso, on va le mettre full additionnel, là, c'est d'autant plus, euh, important, mais, euh... Donc, si double spé, ça devient vraiment pas dégueu, mais bon. Alors, encore une fois, on est à forte chance d'esquiver, donc, on va dire que ça, c'est quand même, c'est quand même cool, hein, voilà, c'est quand même 70%. Mais vous le savez, hein, Migatagi, c'est ça aussi, hein, Migatagi, c'est 70%. Le problème, c'est que, bon, Migatagi, évidemment, c'est pire, là, que Gogeta en blue, mais, euh, le truc, c'est que si t'esquives pas, tu te fais détruire, hein, et même en auto. Là, c'est moins grave, parce qu'on va quand même globalement gérer les autos, même sans esquive, en blue, hein, mais, euh, bon, euh, ouais. Alors, par contre, soyons clairs, hein, euh, sur une spé, j'ai envie de dire presque peu importe la spé, euh, globalement, en red zone, même pas forcément les plus difficiles, hein, on est globalement, on est mort, hein, je... Enfin, si t'esquive pas, on est mort, hein, mais, en fait, ce qui me déçoit beaucoup, c'est vraiment le SCJ, là, hein, le SCJ, c'est vraiment catastrophique, hein, enfin, oui, hein, je suis désolé, mais... 300 KDF, les gars, euh, même avec 50% d'esquivés, parce que 70%, bon, 70%, là, c'est 50 avec 300 KDF, vraiment, là, c'est... Et encore, je dis bien, je suis à 100%, hein, je vous donne les valeurs 100%, donc, imaginez si tu commences à perdre des doublons. Donc, là, Gogeta, en gros, en blue, franchement, c'est pas mal, on va pas dire le contraire, on a quand même 70% d'esquives, on monte, en gros, à 500 KDF, quand on est maxé, voire un peu plus si additionnel. Euh, donc, euh, ça va, plus 70% d'esquives, c'est cool, niveau dégâts, ça va quand même plutôt bien envoyer, parce qu'on a le critique et compagnie. Euh, mais par contre, la forme SCJ, qu'on se... qu'on va quand même se trimballer pendant 5 tours, hein, c'est pas rien, hein, c'était pas comme si c'était 3 tours, c'est 5 tours, donc... Voilà, donc c'est quand même pas mal, eh bien, euh, elle est terriblement... euh, ouais, c'est vraiment pas terrible, hein, quand même, hein. Donc, euh, bon, vivement, voilà, c'est... on va... vivement la transforme en blue, quoi, hein, c'est... Après, je sais pas, à moins qu'ils aient pas mis... enfin, c'est vrai que la condition de transfo n'est pas présente sur les tweets, donc on peut pas savoir, en fait, s'ils l'ont changé. S'ils ont changé la condition de transfo, admettons, à... alors, soyons fous, mais à 3 tours ou 4 tours, ce sera déjà plus intéressant, parce que ça veut dire qu'on doit se trimballer Gogeta une fois, voire deux fois, mais peut-être même qu'une fois, parce que s'il arrive T2, ça veut dire que la prochaine apparition, 4 tours, ils se transsemblent direct. Et là, à ce moment-là, si on se trimballe Gogeta et c'est qu'un seul tour, bon, ça va, c'est pas très grave, mais se le trimballer déjà deux tours, moi, ça me fait chier, hein, enfin, deux apparitions, euh... Voilà, hein, c'est quand même pas foufou. Après, au Gogeta blue, franchement, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire à noter, hein, parce qu'encore une fois, en cas de SP, c'est esquive ou crève, hein, mais bon, on peut quand même tanker pas mal d'autos, donc ça va, ça va, c'est moins catastrophique que... que ce que j'imaginais au premier abord. Enfin, en tout cas, le Gogeta SSJ, c'est terriblement pas terrible. Euh... Bon, on va passer à Brobro. Euh... Alors, Brobro, est-ce que... Qu'est-ce que tu vas nous proposer, Brobro ? Alors, le leader, évidemment, en boss des films, puissance max, full stat, enfin, full stat, 70%, évidemment, vous avez compris. Dégâts colossaux, donc les dégâts sont même pas augmentés, enfin... On va rien dire, hein, mais bon, c'est pas parce qu'il carnage que ça y est, il fallait laisser dégâts colossaux, mais c'est pas grave. Au moins de fortement attaquer DEF, 50%, ça, j'aime bien. Qui plus 6 attaquer DEF, 150%, ok. S'il y a un seul ennemi, attaquer DEF 120% supplémentaire, il lance une attaque supplémentaire avec grande chance d'attaque spéciale. D'accord, ok, ouais, donc, ouais. Ah, d'accord, s'il y a deux ennemis ou plus, attaquer DEF 150% supplémentaire, il lance une attaque spéciale supplémentaire. D'accord. Donc, en gros, euh... Ouais, s'il y a deux ennemis, le perso est plus intéressant, quoi. On a plus de stats, on a l'aspect garantie. Euh, et là, pour le coup, donc, on est à 300% instant, alors, il y a un qui se multiplie, par contre. Euh, autrement, ça sera 270. Après, il a quand même 50% direct sur l'aspect, donc, si on commence à l'additionnel, ça veut dire que... Dans un Battle Road, on a 300% instant, et on va faire deux spés garanties, donc, on prend 100% DEF, donc, fois 2. Donc, euh... Ça risque quand même d'être plutôt pas mal. Euh, bon, après, voilà, il n'y a pas d'autres mécaniques, réduction, garde, etc., non. Après, le truc, c'est que là, en Battle Road, clairement, on peut d'ores et déjà imaginer qu'il va clean le combat, mais extrêmement vite, hein. Après, face à un seul ennemi, parce que c'est ça qui va nous intéresser pour le endgame, en tout cas, pour l'instant... Euh... Bon, alors, je vais peut-être pas faire le calcul, encore une fois, parce que, bon, on va peut-être se garder quelques surprises. Mais, euh... Bon, à vue, ça n'a pas monté si haut que ça, non plus, hein, soyons très honnêtes. 270%, sans multiplication, bon, si, via l'aspect, mais c'est tout. Euh... Bon, après, on a quand même x2, hein, donc, on a... Enfin, pas forcément, d'ailleurs, face à un seul ennemi, c'est grande chance, donc, pas forcément, mais après, on peut quand même triple spé, éventuellement. Donc, euh, bon, ok, ok. Après, Broly, c'est tour 4, hein, la transpo, hein, donc ça arrive assez vite, pour le coup. Deux apparitions, voire une seule. Donc, une fois, en Broly, full power, on a quoi ? Dégâts immenses, diminue énormément la def, augmente l'attaque et la def pendant un tour, ok, on perd le fortement. Du plus 8, attaque et def de 100%, lance une attaque supplémentaire et grande chance d'attaque spéciale. C'était déjà le cas, c'était déjà comme ça, je crois. Si il y a un seul ennemi, attaque plus de 100%, défense plus de 100% supplémentaire. S'il y a deux ennemis ou plus... Mais ça sert à quoi de donner des bonus ? Mais ça sert à rien, enfin... Enfin, peut-être plus tard, mais... Donner un bonus pour deux ennemis, une fois transformé, mais... Mais si on est en bas de route, le combat est fini, et si on est en mode autre, il n'y a qu'un seul ennemi, ça sert à quoi ? Bref, ok, ouais, si tu veux, ouais. Après avoir lancé trois attaques spéciales au cours du combat, attaque spéciale, supporteur, garantie à partir de ce tour. D'accord, 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 ok. Bon, trois spés lancés... Ah oui, mais le truc, c'est est-ce que ça compte ? Est-ce que c'est rétroactif par rapport à la première forme ? Je ne sais pas. Il faudra vérifier cette info, parce que si c'est le cas, bon, bah... Globalement, on aura fait les trois spés avant d'être transformés, mais... Ouais, je ne pense pas, je pense que c'est que la version transformée. Bon, le truc, c'est qu'à tout moment, on peut le proc directement, mais bon, il faut faire quand même trois spés, c'est pas sûr. Après, si c'est le cas, quand même, c'est quand même assez cool, parce que ça veut dire qu'on a notre première spé, la deuxième garantie grâce à ça, une troisième avec le passif, voire une quatrième avec l'arme. Donc là, ça peut commencer quand même à être assez indécent en termes de dégâts, et puis en défense, ça risque d'être plutôt OK. Maintenant, pas de réduction, pas de garde, ni quoi que ce soit, donc on est sur de la def pure. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que ça monte si haut que ça non plus, en vérité. Donc, bon, les autos, ça devrait aller, les spés... Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, je pense que ça va être très compliqué quand même. Bon, pendant qu'on y est, on a calculé Gogeta, on va calculer aussi Broly, parce que comme ça, bon, voilà, au moins, ça sera clair. On va calculer la forme transformée, parce que ça permettra de rendre compte réellement de ce que ça va donner, parce que là, voilà, je pense que ça ne va pas être incroyable quand même, les gars. Alors, donc, on a les 12 000 points de stats. Bon, je ne compte pas d'éventuels équipements, même si ça arrangerait un petit peu, forcément, les stats, mais bon, ce n'est pas non plus ultra impactant. Donc, alors, je vais tout de suite prendre le meilleur cas de figure. Enfin, quoi que non, on va faire plusieurs exemples. On va faire plusieurs exemples. Donc, on a, on aura, du coup, parce qu'il n'y aura qu'un ennemi, dans quasiment tous les cas de figure, on aura 300% de stats. Ça veut dire que le perso, avant d'attaquer, il démarre, hop, à 254 KDF. Donc, autant dire que, bon, sans doute, mes premières positions, c'est mort. Mais, même après, alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc, le perso, bon, il va souvent faire 2 spé, mais, enfin, je veux dire, avant d'avoir le bonus, là, il va souvent en faire 2. Voilà, on va dire qu'il va souvent en faire 2. Entre l'attaque de base, plus éventuellement l'attaque additionnelle dans le passif, ou alors celle de l'arbre, il va souvent en faire 2. Donc, on aura 2 bonus. Donc, 1.6, on est à 400 KDF. 400 KDF, les gars, avec 2 spé, ce qui n'est même pas garanti, je rappelle, dans un premier temps. En 2023, à 100% maxé, tout ce que tu veux. Sachant qu'il n'a pas de garde, pas de réduction, pas d'esquive. Autant, Gogeta, on a dans les 500, voire plus, avec le stack, plus esquive. Donc, franchement, c'est quand même vraiment pas mal. Là, bon. Bon, alors, je vous prends le cas maximum. Dans le cas où on fait 4 spé, une fois qu'on a récupéré le fameux bonus, on a 2 spé garantis, voire celle du passif, en plus, voire celle de l'arbre. Donc là, on prend le cas maximum. Donc, avec 4 spé, on est à 560 KDF. Alors, c'est bien. Enfin, 560 KDF, c'est bien. On tanque toutes les autos du jeu. Mais avec 4 spé. 4 spé. 100%, 2 litres de sang. Voilà. Enfin, 4 spé. Ce qui arrivera... En fait, c'est le bonus qu'a priori, on n'aura pas tout de suite. En tout cas, pour la spé supplémentaire garantie. Et de toute manière, on n'aura pas tout le temps 4 spé, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Donc là, autant vous dire que, bon, alors les autos, c'est bon. Les spé, on est mort sur quasiment n'importe quelle red zone un peu vénère. On est mort. On est mort. Bon, après, le perso risque, encore une fois, de faire très mal le niveau des gars. Quand même, il faut le dire. Mais, ouais, mais du coup, côté défense, c'est vraiment... Franchement, en fait, là, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas laissé le fortement. Parce que si on laisse le fortement, si on laisse le fortement, les gars, et qu'on a, allez, on va dire 2 spé, déjà. 2 spé, ben, tu fais x2. Donc, on est à 500k avec 2 spé, ce qui va faire assez régulièrement. Donc, vous voyez, déjà, ça devient quand même plus confortable. On t'ancrait les autos, même d'entrée de jeu, on va dire, une fois transformé. Donc, déjà, ça va. Bon, en spé, ça serait compliqué, mais quand même, ça va. Et dans la meilleure situation, une fois qu'on a le fameux bonus, eh bien, on pourrait avoir 4 bonus, donc, on fait x3. On est à 763. Vous voyez, quand même, c'est pas rien. Donc là, vraiment, pour moi, l'erreur sur le personnage, c'est qu'ils auraient dû laisser le fortement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que, regardez, si on regarde les deux kits, en fait, on perd en stat, limite. Parce que là, on a 300. Alors, si on n'a qu'un seul limite, non, mais on a 300 et fortement. Là, on a 300 et 30%. C'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment stupide, quoi. C'est... On ne gagne même pas en stat à se transformer, limite. Enfin, c'est limite si on est perdant, presque. Donc, moi, je ne comprends pas. Ils auraient dû laisser le fortement. Avec le fortement, franchement, autant qu'il y ait les autos, limite d'entrée, avec deux spé et encore. Ce n'est pas garanti, mais admettons. Bon, voilà. Les spé, ça reste compliqué, mais admettons. Voilà. Et si jamais on a de la chance, on peut monter jusqu'à 763. Et s'il y a un support, on peut même aller plus haut, tu vois. Là, je t'aurais dit, bon, voilà, c'est quand même, il y a moyen de faire quelque chose. Mais là, non, 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 bah non, c'est 30%. Donc, non, c'est 560 maximum. Donc, en somme, Gogeta. Alors, en SJ, c'est vraiment médiocre. Il va falloir prier l'esquive. J'espère qu'il va réduire la condition de transfert à 4 tours. Ça sera vraiment très bien. En blue, il est vraiment très bon quand même. Parce que, franchement, bon, même si le premier tour, il faut commencer à stacker. Mais comme ça dure 4 tours, en plus, tu peux le mettre en 3ème, il ne perdra pas son stack. Si tu le gardes, tu peux quand même stacker. Et avec un peu de chance, tu peux stacker même encore plus. Et comme on va le mettre full additionnel, il y a moyen quand même que ça arrive. Donc, vraiment, une fois transformé, on est vraiment très bon. On a une bonne défense qui permet de tanker les autos si jamais l'esquive ne marche pas. Et on a quand même 70% d'esquive. Donc, quand même, en cas de spé, ça ne change pas le fait que, globalement, on peut mourir. Mais, franchement, c'est vraiment pas mal. Côté dégâts, ça va envoyer critique garantie, tout ça. Et il y a quand même le bonus, je rappelle, qui... Je ne l'ai pas trop commenté, mais le bonus, après avoir esquivé, qui vient se multiplier, enfin, qui va avec ce bonus-là, mais qui va encore augmenter les dégâts. Donc, franchement, ça, c'est quand même cool. Donc, niveau dégâts, ça va envoyer. Niveau défense, c'est quand même assez solide. Overall. En revanche, Broly, défensivement, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment moyen. Si on a beaucoup de spé, c'est pas mal. Mais même comme ça, les spé, globalement, on est mort. Parce qu'on n'a pas d'autres mécaniques, comparé à Gogeta. Franchement, Broly, ça aurait mérité un peu de réduction. Je ne sais pas, un petit 30%, tu vois. Un petit 30% de réduction, franchement, ça n'aurait pas été trop. Parce que là, déf pur, 560 max. Waouh, super, frérot. Mais dites-vous bien que c'est avec 4 spé. Donc déjà, il faut avoir le bonus. Enfin, voilà, il faut le transformer, il faut avoir le bonus. Enfin, il faut... Donc, c'est vraiment pas... C'est médiocre pour Broly, défensivement parlant. Offensivement, ça, c'est quand même peut-être pas mal. Parce qu'il va faire beaucoup d'attaques. Bon, d'accord, mais... Ouais, voilà, défensivement, c'est quand même... C'est pas au niveau, hein. C'est pas au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui d'un ZTUR. Voilà. Bon, dommage. Alors, ça me fait marrer parce qu'en fait, hier soir, en stream, certains disaient, oui, bon, bah... Mais moi, je me disais, ouais, je me sens peut-être pas trop bien et tout. Et bon, certains disaient, ouais, Gogeta, ça va être... Est-ce qu'il vous crève ? Et puis Broly, il va pas être bon défensivement. Alors, c'est pas tout à fait ça pour Gogeta. Parce qu'en vrai... Alors, en SCJ, c'est ça. En SCJ, c'est ça. C'est ce qu'il vous crève. Mais en blue, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, franchement, ça va. Mais Broly, par contre, ouais, c'est... Ouais, non, c'est... Défensivement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas nul. C'est médiocre. Médiocre, ça veut dire moyen. Je répète à chaque fois parce que... J'utilise souvent ce mot-là et les gens comprennent que c'est de la merde. Non, médiocre, ça veut dire moyen. Regardez, c'est la définition dans votre dictionnaire, sur Google. C'est-à-dire moyen. Ça veut pas dire nul à chier. Donc, c'est médiocre. Voilà, c'est médiocre. Après, si évidemment, on a les 4 SP, bon, ça va, c'est bien. Mais bon, même comme ça, une SP, on est mort. Bref, bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus. De toute façon, on testera tout ça, bien sûr. Quand ça sort, Gogeta, ça risque quand même d'être assez cool. Même si, ouais, la forme SCJ, il faudrait vraiment que la condition de transfo passe à 4 tours. Parce que ce trimbalé Gogeta et SCJ pendant 2 apparitions, j'ai pas envie. Vraiment, c'est dommage parce que la forme bleue est vraiment bien, tu vois. Mais bon, il faut attendre pour l'avoir. Ça serait bien que ça passe à 4 tours. J'espère, j'espère. Bon, sur ce, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz